Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'Université de Lausanne. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Angela Tchouffi. Je suis la directrice de l'école de biologie et je suis vraiment ravie de vous accueillir ici, sur le site de Dorény, sur notre campus universitaire. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que vous envisagez peut-être d'entreprendre des études en biologie à l'Université de Lausanne et que vous êtes curieuse et curieux d'en apprendre un peu plus sur ce qu'est la biologie, sur ce qu'offre notre formation, quels sont contenus et quels sont leurs débouchés. Pendant cette présentation, nous espérons vraiment, en tout cas notre but est celui d'essayer de satisfaire en partie du moins, votre curiosité au sujet de notre formation. Alors, vous voyez derrière moi ce que nous pensons pouvoir aborder aujourd'hui lors de cette présentation. Donc, nous allons d'abord regarder un petit peu sur qu'est-ce que l'école de biologie, qu'est-ce que la biologie à l'Université de Lausanne. Je serai ensuite secondée également par Mme Marie-Paul Charney, l'adjointe pédagogique de l'école de biologie, qui vous parlera des laboratoires que vous pourrez visiter aujourd'hui et également de la structure des études en biologie à l'Université de Lausanne. Vous aurez également l'opportunité d'écouter M. Gabriele Fasani, qui est notre vice-secrétaire du Lab, qui est l'association des étudiantes et étudiantes en biologie de l'Université de Lausanne. Alors, la biologie à l'Université de Lausanne, comment est-ce qu'elle est structurée ? L'école de biologie fait partie d'une faculté qui est la faculté de biologie et de médecine et qui s'intéresse à la vie sous toutes ses formes. La recherche et les enseignements que nous proposons couvrent aussi bien la biologie animale, végétale que la biologie humaine. est, elle s'intéresse vraiment dans le contexte du macro au micro, comme on dit, des organismes dans leur environnement, dans les différents écosystèmes, aux molécules dans les cellules, aux gènes et également aux applications de la biologie à la médecine, par exemple, pour tout ce qui touche aux médicaments et à la pharmacologie. Alors, où est-ce que s'effectue la biologie à l'Université de Lausanne ? Alors, nous sommes situés en fait sur quatre sites. Ici, nous sommes sur le site de Dorigny. C'est ici que la plus grande partie des activités d'enseignement, surtout au niveau bachelor, aura lieu. Mais nous sommes également sur trois autres sites à Lausanne, au niveau de la cité hospitalière, vers le CHUV, au Biopôle, à Epalinges et également à Céry. Dans ces différents sites, en fait, ils sont répartis en fonction un peu des thématiques scientifiques qui sont abordées. Vous aurez, par exemple, à Epalinges, le département d'immunobiologie ou bien au niveau de la cité hospitalière, le département d'oncologie ou des neurosciences fondamentales. À Céry, on aura les neurosciences psychiatriques. Et ici, à Dorigny, on s'intéresse aussi bien à la microbiologie fondamentale, à l'écologie et à l'évolution, à la génomique, à la biologie végétale ou encore à la biologie computationnelle. C'est au total plus de 300 professeurs et plus de 420 groupes de recherche qui sont à disposition pour vous former, pour vous apprendre à chercher et pour vous apprendre tout ce qu'il faut à savoir au niveau de la biologie. Voilà, je passe maintenant la parole à ma collègue, à madame Charnet. Bonjour à toutes et à tous. Donc, bienvenue à l'école de biologie. Donc, comme indiqué par la directrice de l'école de biologie, vous êtes sur le campus de Dorigny. Et sur le campus de Dorigny, il y a un certain nombre de départements de recherche avec des laboratoires. Et vous avez la chance, l'opportunité aujourd'hui de pouvoir visiter un certain nombre de ces laboratoires, donc de rentrer dans ces laboratoires. Et donc, on est à même de vous proposer un certain nombre de visites qui vont s'afficher les unes après les autres. Donc, nous avons cinq départements de recherche qui proposent des visites. Donc, je vous laisse lire, découvrir les titres de ces visites et donc qui reflètent les thématiques de ces départements. Donc, le département d'écologie et d'évolution, vous ouvrez ces portes. Le département de microbiologie fondamentale, le département de biologie moléculaire, végétale, le centre intégratif de génomique, qui est dans ce bâtiment même, ainsi que le département de biologie computationnelle. Alors, dans le temps imparti, vous n'aurez pas le temps de visiter plusieurs de ces laboratoires. Vous devrez faire le choix d'une seule visite. Et donc, pour rentrer dans les laboratoires, c'est pareil, vous ne pouvez pas rentrer tous en même temps. On est obligé de constituer des groupes de 10 à 15 personnes. Donc, vous devrez vous inscrire pour ces visites. Mais ne soyez pas inquiets, il y a des places pour tout le monde. Donc, à l'issue de la présentation, en fait, on vous propose de se retrouver dans le hall, au fond du hall, et on vous donnera des petits tickets en fonction de la visite que vous aurez choisie. Et on vous donnera rendez-vous dès 12h15, où là, on viendra vous chercher et on vous accompagnera dans ces labos. Donc, vraiment, profitez de cette opportunité. C'est une belle occasion, d'une part, de rentrer dans les laboratoires, et d'autre part, de rencontrer des chercheurs, de pouvoir discuter avec eux, leur poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Un certain nombre de visites sont même proposées par de tout jeunes chercheurs, donc des gens qui étaient à votre place il n'y a pas si longtemps. Donc, vraiment, soyez très à l'aise pour pouvoir discuter avec eux de tout ce qui vous inquiète, qui vous questionne par rapport au choix des études, par rapport au parcours réalisé, etc. Alors, rentrons maintenant dans le vif du sujet par rapport à la structure des études. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être que si c'est la première présentation des études universitaires que vous avez là pour aujourd'hui, ici, on a représenté en fait la structure des études à l'université, quelle que soit la formation choisie. La structure des études est toujours la même. Elle est constituée en fait d'une formation de base. Cette formation de base comprend deux étapes. La première, qui est le bachelor, en trois années, suivie d'un master, en une année et demie ou deux ans. Et en tous les cas, l'école de biologie, ce sont ces deux formations que l'école de biologie, donc, encadre cette formation de base. Si vous décidez de poursuivre votre formation à l'université, par une formation approfondie, avec un doctorat, ou plus communément appelé PhD, donc là, ces études sont encadrées, gérées par les écoles doctorales. Alors, mais allons-y par étapes. Le bachelor en biologie. Alors, le bachelor en biologie, quels sont les objectifs que nous nous sommes fixés ? Eh bien, nous en avons trois. C'est d'une part, vous donner une formation générale de base en biologie, qui vous permet ensuite d'accéder à n'importe quel master dans le domaine de la biologie. Vous donner une formation de base, mais tout en vous offrant des parcours suffisamment différenciés et approfondis, en jouant, en fait, avec des enseignements et des modules à choix, qui vont donc compléter votre parcours. Et enfin, le troisième objectif qu'on se fixe, eh bien, c'est de continuer à éveiller votre curiosité, votre indépendance, votre esprit critique, et bien sûr, votre motivation. Alors, pour atteindre ces objectifs, eh bien, les enseignements sont dispensés sous plusieurs formes. Des cours dans les auditoires, plus ou moins grands, ou plus ou moins grande taille. Des exercices en salle ou dans des plus petits auditoires, comme ici même, d'ailleurs. Ainsi que des travaux pratiques, des travaux pratiques de laboratoire ou des laboratoires, ou encore des travaux pratiques de terrain. Alors, si maintenant, on rentre un petit peu plus dans le détail de la structure du bachelor et qu'on catégorise, en fait, les enseignements en sciences de base. Donc, sciences de base, ce sont les maths, la physique, la chimie. Sciences biologiques. Donc, les sciences biologiques, ça va vraiment des enseignements de biologie cellulaire moléculaire jusqu'à la biologie des organismes, en passant par des enseignements de physiologie, d'écologie, d'évolution, etc. Ou encore des enseignements de biologie et société. Donc, des enseignements de biologie et société, ce sont des enseignements qui auront pour but de vous questionner sur des questions sociétales, éthiques, sociopolitiques, des questions que tout biologiste doit être à même d'appréhender quel que soit son devenir. Des enseignements optionnels, donc en grisé, et enfin, donc, les modules en biologie à choix. Donc, si on regarde la première année du bachelor, vous voyez que celle-ci est constituée pour plus de 50 % d'enseignements dans le domaine des sciences biologiques, un peu plus de 40 % de sciences de base et puis un petit pourcentage de biologie et société. En deuxième année, donc, vous voyez que la proportion des sciences de base diminue pour passer à une vingtaine de pourcents, laissant plus de place aux enseignements de sciences biologiques. On retrouve toujours les enseignements de biologie et société. Et là, à la différence de la première année, tous les enseignements sont obligatoires. Dès la deuxième année, vous avez un espace de liberté, 10 % des crédits. Vous pouvez les choisir sur des thématiques donc de vos choix, de vos intérêts. Et enfin, la troisième année du bachelor. Donc là aussi, vous voyez que la proportion des sciences de base diminue encore pour laisser vraiment beaucoup plus de place aux sciences biologiques avec des enseignements obligatoires pendant le semestre d'automne. Et au semestre de printemps, vous avez ce qu'on appelle des modules à choix. Donc vous avez une succession de modules sur des thématiques extrêmement variées allant de l'écologie, évolution jusqu'à la biologie moléculaire, biologie du cancer, biologie computationnelle, etc. Je ne vais pas faire l'inventaire à l'après-verre. Vous pouvez retrouver en fait tous les détails de nos plans d'études sur notre site web. Et si vous avez quelques interrogations pour les trouver, on sera bien sûr à votre disposition pour vous donner toutes ces informations. Et puis, bien évidemment, on garde une partie du temps pour l'optionalité et puis toujours la part des enseignements de biologie et société. Alors, cette formation, eh bien, on peut, on en est très fiers et on pense qu'il y a trois atouts que vous pouvez d'ores et déjà retenir. C'est qu'on laisse une part assez importante aux travaux pratiques. Donc, je vous ai dit, tant de laboratoires que de terrains. Voyez que les enseignements ne sont pas seulement théoriques, mais pratiques et avec une proportion qui va croissante avec l'avancement du cursus. Le deuxième de nos atouts, c'est que dès la troisième année, un certain nombre d'enseignements sont proposés entièrement en langue anglaise, ce qui va vous permettre de développer vos compétences dans ce domaine et vous permettre ensuite d'accéder à nos masters, à l'un de nos quatre masters proposés en langue anglaise, un master ici à l'Unile, mais aussi un master possiblement en Suisse ou voir à l'étranger. Et enfin, le troisième atout de notre formation, c'est que à partir de la troisième année, vous pouvez envisager de la réaliser soit tout ou partie dans une autre université. Donc, ça aussi, c'est une chance inouïe qui vous est offerte de partir un ou deux semestres dans une autre université pendant le bachelor ou encore après pour faire un master. Vous vous posez peut-être la question de faire un bachelor en biologie à l'université de Lausanne ou alors dans une autre université puisque je crois qu'aujourd'hui vous venez de cantons différents, donc vous pouvez vous poser cette question. donc ici, on a choisi de repositionner en fait la proportion des sciences de base, sciences biologiques, biologie et société et les enseignements optionnels pour ce qui concerne le cursus du bachelor en biologie de l'université de Lausanne comparé à celui de l'université de Berne, de Fribourg, de Genève, de Neuchâtel ou de Zurich. Donc vous voyez que les principales différences se situent dans la part de l'optionalité qui peut être plus ou moins importante selon les cursus de formation et la présence ou non d'enseignements de biologie et société. Mais peut-être que vous vous posez la question de réaliser un bachelor dans une école polytechnique. donc ici sur dans le canton de Vaud donc on a l'école polytechnique fédérale de Lausanne qui propose un bachelor en sciences et technologies du vivant et donc vous voyez que si on compare la proportion toujours des sciences de base, sciences biologiques, biologie et société et l'optionalité comparé aux autres cursus là ce qui apparaît de façon marquante et bien c'est que la proportion des sciences de base est beaucoup plus importante ceci pour répondre aux objectifs de formation de ce bachelor qui est une formation qui vise à former des ingénieurs en sciences et technologies du vivant donc des personnes qui doivent être à même de résoudre des problèmes scientifiques et techniques complexes d'où le besoin en sciences de base assez conséquente alors une fois que vous aurez votre bachelor en poche qu'est-ce que vous pouvez faire de ce bachelor quelles sont les possibilités et bien c'est de poursuivre par un master c'est ce que font plus de 80% de nos gradués soit et bien de diversifier votre parcours de vous orienter par exemple pour enseigner au secondaire au secondaire 1 donc au collège soit de vous réorienter donc vers la passerelle vers la médecine en réalisant la passerelle biologie pour la médecine soit par exemple en réalisant un stage soit en Suisse ou à l'étranger qui est une bonne occasion pour justement peaufiner son projet professionnel ou alors décider et bien de vous réorienter ce que font chaque année quelques-uns de nos gradués donc sans plus attendre je vais donc passer la parole à l'éminent représentant de l'association des étudiants en biologie bonjour donc ça c'est moi en fait Gabriel plaisir de vous connaître et ouais je suis là pour vous présenter du coup comme c'est justement écrit l'association des étudiants en biologie autrement connus sous le nom du lab il manque un E je sais pas où il est passé mais c'est pas voilà donc ouais je sais pas j'ai quoi à vous dire sur le lab on est une association on est super cool on vous aide à numéro 1 bien vous intégrer et réussir vos études en biologie à travers par exemple quelques bah par exemple on facilite la vente des blouses pour les tp donc voilà vous aurez besoin de blouses pour vos tp et aussi d'un kit de dissection je sais pas si on a enlevé cette année non ok il est toujours là ok un kit de dissection et nous on est là pour vous fournir ce matériel à votre disposition on vous l'amène tout droit en amphi pour vous intégrer bah ça c'est un peu mon rôle parce que je suis vice-secrétaire mais je fais aussi partie de la team manifestation la team manifestation bah on organise des soirées principalement il y a aussi par exemple des excursions parce que vu qu'on est des biologistes on aime bien sortir quand même dans la nature dans la nature et ouais 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 on aime bien sortir par exemple cette année on a fait une visite des montagnes pour aller regarder des chamois ça sonne passionnant pour certains et moins passionnant pour d'autres mais je vous promets que c'était très très marrant de ce que j'ai entendu on fait des tournois de beer pong des masses de tournois de beer pong et c'est vraiment très très cool ah oui il y avait tout désolé donc aussi truc très important que le lab fait c'est la représentation des étudiants dans les conseils et commissions de l'UNIL ça veut dire quoi ça veut dire qu'en fait on représente un peu en fait vos intérêts enfin nos intérêts vu qu'on est aussi des étudiants et en fait on fait une interface avec justement on va dire tout ce qui est le côté administratif bureaucratique je sais pas comment on dit ça mais voilà et du coup là on se bat un peu pour vous on est là et entre parenthèses je dis on mais potentiellement si vous venez en biologie ce sera vous aussi parce que c'est toujours des étudiants qui font ça académique donc voilà vente de blues bourse aux livres bourse aux livres aussi très très cool voilà si jamais un jour vous avez besoin d'un livre de physique par exemple un gros truc comme ça bien stock vous venez de chercher à la bourse aux livres journée découverte donc aujourd'hui tadam voilà excursion j'en ai déjà parlé festives organisation des soirées quand de ski ça aussi incroyable on fait en fait juste après la session d'examen pendant les vacances du coup on fait une semaine bon 5 jours et puis on va skier on a loué un méga gros refuge je crois que cette année on sera 100 personnes un truc comme ça voilà moi j'étais là à cette soirée aussi c'est dommage que je ne sois pas sur la photo c'est un peu triste mais voilà on fait pas mal de soirées j'aime beaucoup les soirées à thème donc prenez note soirée à thème et ah oui le rallye aussi ça c'est pour vous aider à vous intégrer le rallye c'est un peu genre le premier truc que vous allez faire quand vous viendrez en biologie donc c'est un peu un parcours que vous allez faire à travers l'UNIL généralement on essaie de faire des questions enfin on essaie de faire des posts intéressants potentiellement et voilà c'est tout ce que j'avais à dire merci beaucoup sur ce je repasse la parole à Angela merci beaucoup donc vous voyez que le lab est vraiment une composante importante qui doit faire en sorte d'émuler en fait cet esprit collaboratif cet esprit un peu famille qu'on a quand on fait au bout d'un moment de la biologie quand on est dans un laboratoire une des qualités importantes c'est ce qu'on appelle cet esprit d'équipe et je pense que le lab joue un rôle quand même relativement important dans le développement en fait de cette intégration et du développement de cet esprit d'équipe que l'on recherche donc merci donc maintenant je vais partir à la dernière partie de cette présentation qui sont un petit peu les débouchés pour une ou pour un biologiste donc Marie-Paul vous a parlé tout à l'heure de qu'est-ce qu'on peut faire après un bachelor et bien après un diplôme en biologie qu'est-ce qu'on fait bien ce qu'il faut bien retenir c'est que en fait l'école de biologie n'est pas une école professionnelle elle ne forme pas un métier biologiste c'est pas un métier c'est en fait un catalogue de compétences et de connaissances qui doit vous permettre d'ouvrir d'autres portes d'autres opportunités de métier et donc qui doit pouvoir vous permettre de choisir des métiers variés qui soient soit dans la catégorie de l'enseignement par exemple au niveau d'une carrière industrielle dans différentes start-up dans des biotechnologies ou encore dans des métiers de la communication scientifique ce sont tous des métiers dans lesquels vos compétences et vos connaissances en biologie peuvent jouer un rôle et doivent jouer un rôle donc en fait la formation en biologie permet comme je viens de vous le dire précisément d'acquérir tout d'abord des connaissances en biologie en sciences de base et en biologie et également des compétences en biologie donc qu'est-ce que ça veut dire des compétences en biologie ça veut dire la pratique de laboratoire par exemple des observations scientifiques mais également des analyses d'articles d'essayer de comprendre ce qui nous entoure en fait on va aussi vous apprendre à faire de la recherche c'est-à-dire poser quelles questions comment est-ce qu'on va y répondre et en fait d'apprendre toute cette démarche scientifique qui fait une partie importante du bagage des outils qui sont nécessaires en biologie maintenant vous allez acquérir certes des connaissances et des compétences en biologie mais vous allez également acquérir des compétences qu'on appelle transversales qu'est-ce qu'on veut dire par les compétences transversales bien simplement ça veut dire des compétences autres que la biologie mais qui peuvent vous être de nouveau utiles dans un large champ d'application vous allez par exemple développer énormément de compétences en bioinformatique vous en avez déjà vous êtes sur un atel vous êtes beaucoup plus doué que nous à une certaine époque mais également des compétences en statistique en programmation en analyse de données et tout ça va se faire en réalité ça peut faire peur au début mais va se faire relativement naturellement au cours de votre formation une autre compétence transversale très importante que vous allez acquérir lors de la formation en biologie et dont madame Charney vous a déjà parlé tout à l'heure c'est en fait l'acquisition et de l'apprentissage de la communication en anglais ce soit apprendre à écouter à lire à répondre à écrire en anglais c'est des compétences que vous allez acquérir au fur et à mesure de votre formation et qui va en fait aller en augmentant lors de vos apprentissages lors de votre développement au niveau bachelor avec en fin de compte pouvoir accéder à des masters qui sont faits entièrement en anglais alors ça paraît aussi ça peut faire peur peut-être à certaines ou à certains je peux vous assurer que quand j'ai commencé ma carrière en biologie j'étais vraiment pas très très douée en anglais et en fait au fur et à mesure de nouveau c'est une formation qui s'acquiert avec le temps on a la possibilité de suivre des cours en anglais à l'université de Lausanne dans le centre de langue mais aussi c'est quelque chose qui se fait progressivement petit à petit par la lecture d'articles par l'écoute de séminaires et autres donc cet anglais vient prendre le pas de nouveau l'anglais est une langue très très importante en anglais surtout pour la carrière académique vu que la plupart des échanges d'informations se font par la suite dans le monde académique professionnel de biologie en anglais mais également d'autres compétences qui sont vraiment liées à la discipline que vous aurez choisie qui peut être soit au niveau de l'écologie et des différents écosystèmes l'impact sur l'environnement ou au niveau biotechnologique avec les sciences biomédicales par exemple vous pourrez du coup pendant votre formation choisir plusieurs enseignements optionnels qui vont vraiment vous permettre d'acquérir des compétences transversales supplémentaires par exemple qui sont à l'interface entre la biologie et l'entrepreneuriat ou alors dans le domaine de compétences personnelles que vous voudriez développer ou enfin vraiment sur le pardon sur l'écologie et la conservation l'environnement le climat toutes sont des compétences que vous pourrez acquérir et qui va vraiment dépendre de ce que vous voulez acquérir donc en fait le but de tout ça de la formation en biologie des compétences transversales que vous allez choisir doit vous permettre en fait de construire votre propre projet personnel de ce que vous voulez devenir en tant que biologiste et donc de valoriser toutes les compétences et les connaissances que vous aurez acquises en fonction de ce que vous voulez et sur le marché du travail donc une fois que vous aurez acquis votre master en biologie quelles sont les opportunités vraiment qui s'offrent à vous quelles sont ces fameux débouchés que vous voulez avoir la voie on va dire souvent considérée comme classique bien qu'elle ne l'ait peut-être plus aujourd'hui c'est une carrière purement académique c'est à dire poursuivre avec un doctorat pour aller vraiment faire de la recherche dans le milieu académique devenir chercheur et enseignant comme moi ici aujourd'hui devant vous mais vous avez également d'autres possibilités vous pouvez par exemple choisir de faire d'autres écoles comme d'autres formations comme la HEP la haute école pédagogique parce que en faisant une année ou deux ans supplémentaires vous voulez peut-être enseigner les sciences au collège ou au gymnase mais vous pouvez également travailler par exemple au niveau de l'administration dans différentes industries dans différents bureaux privés pardon vous pouvez décider de travailler pour le public pour aller travailler dans les différents musées vous voulez peut-être vous diriger si vous avez des capacités rédactionnelles que vous aimez écrire plus au niveau de la communication scientifique ou dans les organisations non gouvernementales ou encore si vous avez en plus de la biologie une aisance ou que vous aimez le droit vous voulez peut-être aller dans dans les bureaux où on fait et on génère des brevets tout ceci ce sont vraiment des opportunités où des connaissances et vos compétences de nouveau en biologie peuvent être exploitées et peuvent être utiles donc je vais me concentrer un petit peu plus sur la carrière académique c'est-à-dire qu'est-ce qui peut faire qu'est-ce qui peut être fait après le master donc de nouveau ma collègue vous l'a dit notre formation elle vous permet d'obtenir tout d'abord un bachelor puis justement ce master et après pour celles et ceux qui le souhaitent il y a la possibilité de continuer votre formation et de faire ce qu'on appelle un doctorat qui dure en général entre 3 et 5 ans doctorat ou une thèse en science ce sont donc des synonymes dans notre contexte et le but de faire ce doctorat c'est vraiment soit vous voulez aller dans une carrière académique de chercheurs enseignants et donc vraiment découvrir une thématique de recherche qui vous intéresse que ce soit le cancer que ce soit l'analyse des chamois l'habitat des chamois ou autre soit alors de faire une carrière plutôt industrielle au niveau du management ou de la recherche mais simplement avec des niveaux de responsabilité plus élevés avec un doctorat que si vous veniez avec un master donc de nouveau vous avez une formation supplémentaire vous avez des caractéristiques et des compétences supplémentaires que vous pouvez également valoriser dans le monde industriel alors si on regarde un petit peu quels sont les choix que nos étudiants nos gradués master font après leur diplôme et bien vous pouvez voir que 26% d'entre elles et d'entre eux décident de continuer une formation la plupart du temps justement un doctorat d'autres encore donc la grande partie un peu plus de la moitié sont en activité soit à l'université dans des fonctions administratives ou académiques soit dans différents bureaux d'études soit on choisit une carrière dans l'enseignement avec une carrière d'enseignant au niveau du gymnase ou du collège et ensuite un 20% ont d'autres activités telles qu'ils sont en train de faire des stages ou ils sont à l'armée ou encore à la recherche d'un emploi voilà donc en gros les études en biologie est-ce que vraiment c'est fait pour vous est-ce que c'est quelque chose qui vous intéresse si je devais résumer un petit peu c'est si vous aimez tout ce qui touche aux sciences de la vie si vous aimez découvrir un peu de nouveaux horizons si vous êtes curieuse ou curieuse si vous aimez être sur le terrain ou en laboratoire et que vous êtes de nature à aimer observer vous êtes de nature enthousiaste curieuse minutieuse et bien les études en biologie sont alors faites pour vous et nous serions vraiment ravis de vous accueillir ici sur le campus de Dorigny pour vous accompagner dans vos parcours juste avant d'aller dans le hall de ce bâtiment donc juste à l'extérieur tout droit au fond pour vous inscrire éventuellement dans ces différentes visites de laboratoire et pouvoir discuter et rencontrer d'autres étudiantes et étudiants en biologie nous sommes à disposition également au niveau du haut pour répondre à d'autres à vos questions mais si vous avez d'autres questions de manière plus générale que vous voulez aborder ici dans ce contexte et bien nous serions ravis de pouvoir y répondre je vous remercie pour votre attention Merci